Bonjour et bienvenue sur TV Ruiz. Ce soir, comme nous vous l'avions déjà annoncé, c'est la grande avant-première de Ma famille T'adore déjà. Et pour cette avant-première, nous avons la chance de recevoir Jérôme Commandeur. Bonjour. Qui est donc le co-réalisateur du film et qui va passer la soirée avec une toux. Alors pour d'abord commencer, Jérôme, c'est une co-réalisation. Vous avez fait ce film à deux. Oui, avec un co-réalisateur qui s'appelle Alain Corneau, qui est sur la route entre Nantes et Vannes. Et donc que j'attends. Bon, il était à l'heure sur le tournage, c'était déjà bien. Sur les avant-premières apparemment, comme vous le constatez. Des petits écarts avec la trotteuse. Alors c'est une grande première et pour vous et pour lui. C'est parce que pour vous deux, c'est une première réalisation. Exactement. Sauf que lui, il a vraiment 15 ans de cinéma derrière lui. C'est le premier assistant de Laurent Tirard qui a fait un des Astérix. Il a fait Les deux petits Nicolas. Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin, Virginie et Fira. Donc il a travaillé sur des très chouettes films, Alain, avec Laurent Tirard. Et moi, j'ai eu la chance de jouer dans quelques comédies. Mais évidemment, ce film en tant que réalisateur, c'est une première. Ma famille d'adore déjà. C'est un projet qu'on est venu vous proposer. C'est une idée que vous aviez, vous ? Ah oui, oui, oui. C'était vraiment une idée. J'avais très envie, mais vraiment pour démarrer mon premier film, de faire quelque chose sur la famille. Parce que je trouve que la comédie romantique, les couples, les bandes d'amis sont des sujets évidemment formidables. Mais la famille, il y a quelque chose de, je parle pour moi, mais de définitif, d'éternel. Pourquoi quand vous avez 45 ans et que vous dites à votre mère, mais maman, arrête de me traiter comme une petite fille, j'ai 45 ans, j'ai trois gamins et tout. Mais oui, mais tu seras toujours ma petite fille. Et voilà pourquoi ce Jean-Seb, mon personnage en Sébastien, il a une espèce de dip mal réglé avec son père. Il le aime et en fait, c'est parce qu'il a toujours voulu lui ressembler. Tout ça, c'est extrêmement courant. Et quand c'est transposé, quand on prend juste, il suffit juste de prendre les vannes qu'on se dit en famille et de les porter à l'écran, les gens me disent mais c'est extrêmement violent. Qu'est-ce que c'est trash ? Et je dis mais pas du tout, ça se dit dans toutes les familles. Sauf que c'est toujours sous couvert d'une espèce d'une apparente politesse et tout. Mais en fait, ce qui se raconte dans les déjeuners de famille et les vannes qu'on s'envoie entre beau-frère, belle-sœur, belle-mère et gendre évidemment sont d'une violence inouïe et je trouve très porteuse de comédie. Alors vous avez un casting exceptionnel. Vous réussissez à travailler avec Thierry Lhermitte, qu'on voit quand même un petit peu moins à l'heure actuelle sur les écrans. Comment ça s'est passé ? On me pose souvent la question comment j'ai réussi à convaincre Sabine Azema, Thierry Lhermitte et Marianne Chazelle. J'allais dire comme pour le reste, avec vraiment de l'huile de coude et les tripes sur la table. Parce que c'est très difficile aujourd'hui de faire un film. Il faut y aller vraiment au forceps et convaincre, convaincre, convaincre. Et quand vous êtes face à des grands noms comme ça de la comédie et du cinéma, pareil, vous mettez vos tripes sur la table. Et surtout, vous les rassurez en leur disant, je te promets que je vais t'emmener quelque part, je vais te transcender à l'image. Alors ils vous posent des petites questions sur l'histoire, mais comment se fait-il qu'il fait ceci ou cela ? Après, ils m'ont avoué, Thierry l'avait fait notamment, c'était un peu pour me tester, ce que j'avais remarqué de moi-même. Et voilà, pour répondre à une question qu'on me pose souvent, ils sont extrêmement bienveillants, gentils. Une fois qu'ils vous ont dit oui, ils vous ont dit oui. La relation, elle se fait de manière très nette, très simple, très facile, très accessible. Alors du coup, une co-réalisation, c'est un avantage ou c'est un inconvénient ? Ça demande quand même d'être sur la même ligne de conduite tout le long ? Oui, oui, oui. Mais ça, effectivement, il y aurait pu y avoir un peu de chaos pendant, mais non, 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 non. On s'était vraiment mis d'accord. D'ailleurs, c'est très touchant parce qu'il y a eu Alain qui est le co-réalisateur. Finalement, c'est pareil avec tous ceux qui nous entouraient, que ce soit le chef opérateur, la script, le chef décorateur. C'est tous des gens qu'on travaillait avec Nakache Toledano, Francis Weber, Fabien Anténiente. Ce sont tous des gens extrêmement rompus au cinéma. Et du coup, c'était très touchant parce que moi, j'arrivais avec mon histoire, mes vannes, mes répliques et tout. Et puis, eux, finalement, sont rentrés dans mon univers. Et moi, à la fin, finalement, je dialoguais avec eux un peu en technique en disant non, non, attends, mets-moi une focale, change-moi la focale. Et puis, eux disaient, attends, cette phrase-là, est-ce que tu ne peux pas la changer ? Donc, finalement, on s'est rencontrés, quoi, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a un moment, la complicité, le fait qu'il y a des échanges et du coup, il y a quand même une émulsion un petit peu ? Oui, oui, oui. Au final, on fait le même film. Enfin, on travaille sur le même projet. Alors, c'est sûr que moi, le matin, je ne passais pas mon temps à mettre des projecteurs et voilà. Et eux n'écrivaient pas les répliques. Mais au final, ils ont eu l'intelligence de comprendre où est-ce que je voulais emmener ce truc-là et de faire fi de mon, entre guillemets, une expérience. Alors, cette co-réalisation, du coup, c'était quoi ? Vous connaissiez avant, vous aviez la même envie ou vous êtes découvert ? Oui, oui, c'est la production qui nous a fait nous rencontrer et ça, c'est qui tout double. Parce que vous ne pouvez pas partir deux ans avec quelqu'un si ça ne marche pas. De toute façon, ça s'arrête en cours. Donc, parce que c'est tellement prenant, c'est tellement, ça vous prend votre vie. Je ne me souviens plus, mais quelqu'un du cinéma m'avait dit, tu verras un premier film, ça fait des ravages dans la vie personnelle. Ça tue les copines, ça tue les copains, la bande d'amis, la famille, plus personne ne te voit, personne ne comprend ce que tu fais. T'es totalement irascible dès que tu ouvres la bouche, t'as envie de mettre des tartes à tout le monde. Et oui, oui, je confirme, ça a bien, ça a trépané mon environnement et mes amis et ma famille. Donc, du coup, oui, avec Alain, il y avait intérêt à ce que ça se passe bien. On s'est soutenus d'ailleurs. Jérôme Commandeur, merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure en salle pour ceux qui ne vous verront pas à la télé, mais peut-être en salle. Merci beaucoup. Et puis, donc, le film sort le ? Mercredi 9 novembre. Voilà, donc rendez-vous le mercredi 9 novembre sur les écrans du Cinéville Parkland. Et puis, on vous attend tous très nombreux. Merci et à bientôt. Salut. Merci de la parole. Bonne chance au film. Je te serre le coude. Ça a été un plaisir. Au revoir. Au revoir. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. A bon tour, les gars. Merci. 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 Merci.